... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire C'est toute une éthique On nous convoite et nos voix vont au con On les consacre que leur sacré con Bonjour Bonjour Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent Ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste, plus solidaire Vous voulez réagir ? Voici notre mail Paroles des citoyens au singulier Arrobas fréquences7.net Aujourd'hui dans notre émission, nous allons aborder la deuxième partie consacrée aux médias Ce deuxième volet est dédié aux médias indépendants Dominique va nous retresser l'histoire des radios livres Et analyser l'émergence des médias indépendants pendant le mouvement Gilets jaunes Suivi des deux témoignages citoyens Sylvain, technicien de son à fréquences7 depuis 22 ans, va nous parler de la particularité de cette radio associative totalement décalée et indépendante des groupes financiers Nous terminerons notre émission par les brèves et les luttes en cours Pour commencer, Dominique, c'est quoi un média indépendant ? Alors quand on parle de médias indépendants, pour tout le monde c'est indépendant de l'état déjà, du contrôle du pouvoir Et c'est indépendant des puissances d'argent Et ça, ça s'explique bien historiquement parce que de tout temps, du moment où il y a eu des médias Bon, ça a suivi l'évolution technique Et donc les premiers médias, ils ont été sur du papier, ça a été la presse On en a encore plus que la trace, on va dire Qui s'est développée avec le développement d'imprimerie Le fait que les gens ont appris à lire Donc il y a eu énormément de journaux et de presse Mais toujours extrêmement contrôlés dès lors que ça parlait de sujets de société ou de politique ou de choses comme ça Tant que ça parlait de recettes de cuisine, évidemment, tout le monde s'en fout Mais dès que ça traitait de sujets de société, c'était très 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 contrôlé Il a fallu attendre 1789 Et la déclaration des droits de l'homme que je vais citer La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement Sauf à répandre des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi Donc on a le droit, tout citoyen a le droit de diffuser ses opinions comme il l'entend Donc on est bien dans les opinions C'est-à-dire que ça va bien au-delà de simplement relater des faits C'est aussi donner son avis sur les choses Alors cette déclaration des droits de l'homme, bien évidemment, ensuite Selon les moments plus ou moins démocratiques qu'on a vécu, ça a été appliqué ou pas Et depuis, c'est une lutte incessante de contrôle et de contre-réaction citoyenne Pour reprendre le pouvoir sur les médias Et quand l'évolution technique a fait venir les radios Donc là on est au début du 20ème siècle, quand ça s'est développé Tout de suite, en 1923, en France, une loi a établi le monopole de l'État français Sur l'émission et la réception radiophonique Et même la possession de postes de radio était autorisée A condition d'en faire la déclaration Il fallait déclarer qu'on possédait une radio Et que donc on accédait à l'information Donc avant et après la guerre de 40 Il y a une dimension internationale après qui a été prise de ça Et notamment avec la guerre de 40 Et l'appel du 18 juin du général de Gaulle Qui s'est fait sur une autre radio qui était Radio Londres Bien évidemment, on est passé à une étape plus internationale La lutte d'information, de contre-information Elle s'est faite au niveau international Et les gens ont pris l'habitude d'écouter des radios Autres que celles de leur propre pays Et ça s'est énormément développé après la guerre Puisqu'il y a des radiomateurs aussi qui se sont créés Qui échangent directement entre eux Qui captent des trucs un peu bizarres Moi je me souviens avoir capté On captait il n'y a pas si longtemps que ça On pouvait capter sur la radio les communications des pilotes d'avion par exemple Voilà donc c'était des façons de s'amuser aussi de faire ça Mais du coup tout le monde avec cette accessibilité S'est mis à écouter des radios internationales Pour sortir du contrôle local qui était exercé dans chaque pays Chaque pays l'information était contrôlée Et donc on a tous grandi Enfin en tout cas ma génération On a beaucoup grandi en écoutant Radio Pékin, Radio Moscou The Voice of America, etc. Pour se faire une autre idée Et puis à un moment donné la technique s'est développée Et s'est démocratisée on va dire Et les citoyens se sont emparés de ça Et c'est les premières radios libres La première radio libre Et là je conseille à plein de gens d'aller voir ce que c'était sur internet On trouve l'histoire de cette radio C'est Radio Caroline Qui était sur un bateau Au large des côtes anglaises Et le principe du bateau c'était justement pour pouvoir échapper Passer dans les zones internationales Et échapper à l'interpellation par les marines Cette radio tout à fait anodine en quelque sorte Pour nous aujourd'hui elle diffusait de la musique pop Et en très peu de temps des millions de jeunes ont sauté là-dessus Parce que les radios officielles d'État dans leur propre pays Ne proposaient que des rengaines datant de 30 ans avant Voilà donc du coup ces radios Après Radio Caroline Elles se sont développées des citoyens un peu partout Que ce soit sur un plan politique d'ailleurs Pour défendre par exemple des luttes dans la sidérurgie Lorraine Ou pour défendre On a eu en Ardèche Une radio mineure Des mineurs à l'argentière Enfin bon voilà il y a eu des tas de radios Elles se sont développées Dans les années 70 de façon totalement illégale Et extrêmement réprimées Avec des brouillages Avec des interventions de police On était obligés de déménager nos antennes D'un endroit à un autre Enfin etc Des attaques de groupes fascistes Parce que moi j'ai vécu l'attaque Des fascistes qui ont mis le feu dans une radio Où j'intervenais à l'époque à Toulouse Enfin voilà Donc ça a été très difficile Et je crois que c'est dans ce contexte Que donc après Mitterrand a légalisé ça Et c'est dans ce contexte Je crois que c'est en 81 Que Fréquence 7 s'est créé Et Sylvain va nous dire deux mots Sur la spécificité de Radio Fréquence 7 Dis-nous en quoi Fréquence 7 est différente Des autres radios Tels Europe 1 RMC Ben déjà on est une radio associative Du coup En tant que radio associative Déjà ça a quand même un esprit un petit peu différent Ensuite On ne fait pas de pub Donc du coup On n'est pas à la course à l'audimat On n'est pas à la botte d'un annonceur Du coup ça fait quand même déjà une belle différence Je pense par rapport à ces autres radios là Dis-moi Quels sont les moyens de subsistance Des fréquences 7 ? Alors on a une subvention qui s'appelle le FSER C'est un dossier à monter tous les ans Et suivant ce qu'on traite Et bon on tient des points Puis suivant le nombre de points On a un certain nombre de subventions Et puis après on a toutes les adhésions Les adhésions des auditeurs Les adhésions des associations Les adhésions des mairies Et le tout Voilà ça fait notre budget quoi Très bien Donc vous n'avez jamais censuré ? J'ai jamais des plaintes ? Alors puisque vous dépendez des personnes Pas de plaintes non Mais une fois je m'en rappelle On avait passé une pub Qui avait une consonance quand même assez commerciale Et on a des auditeurs qui nous ont appelé En nous disant Mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous nous passez des pubs comme ça ? Voilà c'est à peu près les seules plaintes qu'on a reçues Je rebondis sur Merci à Sylvain de son témoignage sur la radio Effectivement après la libéralisation On voit que Radio Frequence 7 Est restée dans la logique des radios citoyennes Qui se sont développées Mais dans le même temps On a bien vu aussi Que se sont multipliées Les radios liées aux puissances de l'argent Comme C, RMC, machin, etc Qui sont détenues par des grands groupes financiers Qui fonctionnent avec de la publicité Et avec la pression de leurs propriétaires Qui acceptent que telle ou telle chose soit dite ou pas dite, etc Donc ça reste tout à fait important Que des radios comme Frequence 7 Il n'en reste plus beaucoup en France De cette grande vague perdure Et puis après la radio On a eu les télés Où le même contrôle s'est fait En parallèle L'ORTF en France a été extrêmement contrôlé Et effectivement Dans les années Je ne sais même plus quand est-ce que c'est Il y a eu la privatisation D'une partie de l'ORTF Avec la vente à Bouygues de TF1 Et petit à petit Ça n'a fait qu'augmenter Donc maintenant On a le même problème avec la télévision C'est-à-dire que tout appartient au même On en a parlé l'autre jour Mais le problème C'est que techniquement C'était très difficile pour des citoyens De s'emparer de cette technique Comme ils l'ont fait de la radio Pour créer des télés alternatives Il y en a eu quelques trucs Mais c'est très 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 coûteux Très compliqué à mettre en oeuvre Et heureusement Internet est arrivé Et a permis un accès vraiment démocratique Et facilité à tout le monde Au point de vue technique Et en plus Internet échappe aux États Puisque c'est un réseau international C'est vrai que les États n'ont qu'un contrôle Alors ils essayent On voit bien qu'ils essayent sans arrêt D'instaurer un contrôle Sur ce qui se passe sur Internet Et qu'ils essaient de faire en sorte Que les GAFAM Mettent en oeuvre le contrôle qu'ils souhaitent Contrôlent les choses à leur place En quelque sorte Et heureusement Là aussi les citoyens Se mobilisent Et développent des trucs alternatifs Même hors GAFAM Mais tout en restant Dans les réseaux GAFAM existants Ils développent De toute façon On a vu On en a un peu parlé l'autre fois Et je crois qu'il y a deux témoignages Qu'on peut écouter maintenant Qui peuvent nous dire Ce qu'il en est aujourd'hui Oui justement On était à la rencontre des citoyens Et donc les questions sont les suivantes Est-ce que vous connaissez Des médias indépendants ? Si oui, lesquels ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc nous allons écouter le premier témoignage Oui, nous connaissons des médias indépendants Par la force des choses On a dû s'intéresser Vu que nous avons été Fort déçus De l'observation Que faisaient les médias Mainstream De la lutte des Gilets jaunes Ils nous ont dénigrés Ils nous ont dénigrés Maltraité Pour justifier La peur De la part de tous les français Et pour nous isoler Par rapport au reste du pays Donc on a dû Par la force des choses Se retourner Vers d'autres formes D'expression Et il s'est trouvé Sur internet Par exemple Sur les Comment on dit La toile Sur le web Voilà Pas mal d'organisations De particuliers D'indépendants Qui ont souhaité eux aussi Exprimer une autre façon de voir Ce qu'ils considéraient eux aussi Comme une autre vérité De ce qui se passait dans le pays Alors je vais en citer quelques-uns Que je connais Mais je suis loin de connaître tout Alors je pense Le Média TV Je pense à QG Je pense à VQ par exemple Osons Causer Sinkerview Très intéressant Qu'est-ce qu'il y a encore ? Blast Qui est très bon Qu'est-ce que j'ai ? Osons Causer C'est mille choses à te dire Qui est aussi très bonne Qui vient de rentrer au Média d'ailleurs Aussi Donc tous ces gens Et bien sûr Il y en a certains Qui s'exprimaient essentiellement Sur la question Gilets jaunes Mais je ne les connais pas vraiment Parce qu'il y en a tellement Que déjà ceux que j'ai cités Ils nous prennent Une bonne partie de notre temps Pour nous désintoxiquer De la mauvaise information Qu'on reçoit des médias mainstream Alors je conseille de les suivre Ce qu'il faut bien prendre En considération aussi C'est que quelque part Ca nécessite de faire un effort Financier Assez conséquent Parce que malheureusement Tous ces médias Ne vivent pas de la De la publicité Ou de financement De l'Etat Pour la bonne et simple raison Qu'ils ne veulent pas porter La parole de ce gouvernement Par exemple Mais aussi Pour préserver leur indépendance D'expression Parce que leur conception De leur fonction D'information Formation Et information Les deux Des citoyens Les contraint A rester En dehors Des circuits D'assistance De l'Etat Donc pour cela Ils ont besoin Que le citoyen Que nous sommes Les aide A remplir leur mission Et voilà C'est une charge aussi Certaine Mais je conseille fortement De les suivre De les écouter Parce que ça nous permet De se faire une opinion Une idée Tout autre Que celle Que le pouvoir En place Le système Veut nous inculquer Nous avons donc Un deuxième témoignage Récochet Un média indépendant De la Drôme Oui Donc Récochet C'est un journal Indépendant Qui s'attire souvent Les foudres De la justice Par rapport A leurs Articles Allant contre Le gouvernement Voilà Donc vous avez Dans ce Journal Tout ce qui est Rendez-vous Au niveau Des manifestations D'à partir du moment Où on leur transmet Bien sûr Tout ce qui Concernent L'actualité Là actuellement J'ai lu J'ai lu hier Un article Concernant Tout ce qui est Domotique Et robotique Par rapport A un salon Qu'il y avait A Paris Donc ça fait Un petit peu peur En parlant du Comment il s'appelle Le robot Policier Voilà Donc Ok Après Voilà Après je reçois Aussi Des articles D'une association D'avocat D'avocat Qui s'appelle Déjà vu Déjà vu Et qui Formate Des actions Envers l'Etat Par rapport A tous les mensonges Concernant le vaccin Et pour conclure Cette lettre Une adresse mail C'est-à-dire que les gens Filment en direct Tel tel truc Parce que c'est ça S'il n'y a pas Des adhérents Ça ne pourra pas Être accessible A tous Ça ne pourra pas Être gratuit Ça ne pourra pas S'échapper De la pub Qui fait pression Sur tout le monde D'habitude Voilà Merci Dominique Donc nous allons Passer à la deuxième partie Claude Tu vois Nous ferions un retour De manif Il s'est rassemblé Devant les hôpitaux Ce samedi 4 décembre Il y a un appel national Sur Paris Il y a un appel local Sur Aubena Oui Je ne parlerai pas De la manif De samedi dernier On était 40 Au château A Aubena On a décidé De venir Témoigner De notre inquiétude Pour l'avenir De l'hôpital Samedi prochain Donc là Je vais vous lire Le communiqué Qui a été fait Nationalement Par plein D'organisations Je ne peux pas Toutes les citer Urgence pour l'hôpital Public Désastre sanitaire En cours Appel pour une journée Nationale d'action Le 4 décembre 2021 Avec manifestation A Paris Action locale Départementale Ou régionale L'hôpital public Est garant De l'accès aux soins De toutes et de tous Nous demandons Un plan d'urgence Pour l'hôpital public Un choc D'attractivité Pour les personnels Par une vraie Reconnaissance salariale Par une amélioration De leurs conditions De travail Mais aussi En leur permettant De travailler Conformément à leur éthique Ce qui suppose De les écouter Et de réformer La gouvernance Il faut changer Les systèmes De fonctionnement Et de management Basés sur des critères De performance Et de rentabilité Il n'y a pas de soins Sans humanité Un vaste plan De formation De recrutement Titularisation Des contractuels La réouverture De tous les lits Et services fermés Et des ouvertures Autant que de besoin L'établissement D'une vraie démocratie Sanitaire Unissant personnel Et usagers citoyens Localement Donc à Aubena L'association Des usagers De l'hôpital d'Aubena Sera présente Le 4 Devant l'hôpital Pour tracter Et discuter Avec les gens présents Ça c'est pour l'hôpital Ensuite nous avons Deux autres actions Le 7 Soutien à la SAMI Qui est le service D'accompagnement Des mineurs Isolés Etrangers Faute de budget Il risque de disparaître Ce service Est basé à Maïs La disparition Sera au 31 décembre Si les financements N'arrivent pas Les éducateurs S'inquiètent Pour l'avenir Des 26 jeunes Accompagnés Rendez-vous Donc le 7 décembre De 13h A 16h30 A Villeneuve-de-Berg Devant les locaux De l'association Du Phare Rue de l'Esparet A Villeneuve-de-Berg Soyons solidaires Le 7 décembre Encore Mais là le matin A Valence Appel du collectif Des usagers Des transports publics En Ardèche A un rendez-vous A 9h30 Devant le conseil Départemental de Valence La région Occitanie Va faire circuler 4 trains Aller-retour Entre Nîmes Et la gare du Thaï Mais les voyageurs Ne pourront pas utiliser Ces trains Sans l'accord De la région Aura L'association CUPSA Ainsi que tous les corps Militants Et associatifs De la région Souhaitent profiter De cette opportunité Pour offrir à nouveau Aux Ardècheois La possibilité De prendre le train Vous trouverez une pétition Sur le site C-U-T-P-S-A-07.fr 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 Au revoir Au revoir C-U-T-P-S-A-07.fr Révolution Et république Égalité Fraternité C'est notre histoire C'est toute une éthique On nous convoitait Nos voix vont au con On les consacrait Que leur sacré con Sous-titrage Société Radio-Canada